Bonjour Mansour Aoua. Bonjour Madame Bach. Vous êtes historien et l'université Shir Ante Diop de Dakar célèbre le centenaire de son parent, le professeur Shir Ante Diop, du 21 au 30 décembre prochain, une opportunité pour révitaliser et repenser son héritage. Mais pouvez-vous revenir un peu sur l'histoire de Shir Ante Diop ? Revenir sur l'histoire de Shir Ante Diop serait très long. C'est très complexe, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a eu un itinéraire de vie qui est exemplaire, une trajectoire qui est exemplaire et qui est un modèle pour tous les jeunes, en vérité, pour tous les Africains et au-delà de l'Afrique, mais pour tous les citoyens du monde. C'est quelqu'un qui a passé, Shir Ante Diop, par l'école coraniste de base. Il a été à Bonne École, à Touba, il a été à Bonne École, à Koki. C'est quelqu'un qui a fait le Coran, qui a énormément enregistré et emmagasiné à ce niveau, et qui s'est ouvert à la culture française occidentale, qui a passé très brillamment ses études secondaires à Dakar, qui a été en France, qui a fait les plus grandes universités, qui a fait les sciences les plus élevées, allant des sciences humaines, à l'histoire, allant aussi à la paléontologie, à la préhistoire, à la physique nucléaire, à l'hémicycle, qui a touché à la philosophie, et en définitive à toutes les sciences de l'homme et de la nature, et qui a consacré toute sa vie à l'étude, aux études, à la recherche, et qui a vécu très modestement, très humblement, et qui a été par ailleurs un grand militant, pas d'africaniste, un grand patriote sénégalais, mais qui a donné sa vie toute un cœur au Sénégal, à l'Afrique et au monde. C'est donc une très bonne chose qu'il n'y ait pas célèbre son centenaire, et parce que par ailleurs, Jean-Antoine a été quelqu'un qui a beaucoup souffert de l'adversité politique de son temps, avec le président Léopold Sebastien II, qui l'a empêché d'enseigner à l'université. Nous, nous avons eu la chance d'avoir été parmi ces tout premiers étudiants, alors, en préhistoire et en paléontologie africaine, et ça, c'est en 1981, vous voyez, c'est très tablif, au moment où déjà partout dans le monde, aux États-Unis, et particulièrement sur le continent africain, au Cameroun, en Égypte, en France même, dans une vaste mesure, en Allemagne, tout le monde parlait des chefs Antéopo, et le considérait comme étant un savant distingué parmi les savant à l'échelle du monde. Très bien. Donc, c'est quelqu'un d'une très grande importance pour qui nous devons être fiers, et même très fiers. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver surtout le lait de Chir Antéopo, côté politique comme science ? Côté politique, c'est plus difficile. Son héritage politique a été partagé en plusieurs organisations qui se sont discutées, comme a dit, ses héritages. On ne peut que leur souhaiter de pouvoir se retrouver, parce que c'est Antéopo, c'était un grand homme, un grand panafricaniste, un grand patriote, qui a beaucoup pensé, qui a beaucoup dit, qui a été allé par une grande sagesse. Alors, c'est... j'ai l'héritier direct qui a été avélu dans les R&D historiques, qui a été avélu dans les FNS, dans les BNS. Bon, pour ce qu'il en reste, il devrait quand même pouvoir se regrouper à travers le mouvement de l'animation de Chir Antéopo. Sur le plan scientifique, il faut le revisiter, Chir Antéopo, il faut le revisiter. Voilà, il a dit, il a posé un ensemble de paradigmes extrêmement importants sur l'unité du continent africain, sur l'Egypte, sur le pan-africanisme, mais il appartient aux intellectuels africains de revisiter cet héritage-là. Le revisiter de manière très critique, moi, c'est ce que je dis à mes amis, le Abou Bakri et Moussalaam, avec qui lui ont été les tout premiers étudiants de Chir Antéopo, Chir Antéopo nous disait, à nous tous et à tous qui l'ont fréquenté, armez-vous des sciences jusqu'au temps. Armez-vous des sciences jusqu'au temps. Ça veut dire, s'il ne s'agit pas de répéter derrière lui, il s'agit d'avoir un éventail critique, de remettre à jour sa pensée, sa réflexion, dans les domaines les plus pointus qu'il a eu effectivement à aborder, à fréquenter. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est là qui a donné un grand héritage. Bon, mais cet héritage, il faut le revisiter, il faut s'en approprier, il faut vraiment le faire perdurer. Il y va de beaucoup de choses pour nous autres Africains, pas d'Africanistes, citoyens du monde en vérité. Alors, trouvez-vous que les jeunes suivent les traces de Chirante Diop ? Je ne crois pas. Les jeunes connaissent très peu ou très mal Chirante Diop. Les jeunes, si ça veut Chirante Diop, Chirante Diop a donné toute sa vie aux sciences, toute sa vie aux sciences, toute sa vie au militantisme, politique et pan-Africanisme, mais de manière altruite. Il n'a jamais rien cherché, il n'a jamais cherché à être au pouvoir, à exercer des fonctions qui pouvaient couper de son monde, qui est le monde des savoirs, des connaissances et le monde de la science. C'est quelqu'un qui a vécu de manière altruiste, désintéressé, en se sacrifiant totalement. et les jeunes ne savent pas, ils sont trop pressés à accéder au pouvoir, ils sont trop pressés à accéder aux richesses, mais ils sont toujours pensés à faire les itinéraires, les plus méritoires, et ils vont voir la politique, ils veulent aller dans des postures rapidement, s'enrichir, vivre dans le confort, sur Amta, pour ceux qui l'ont connu, l'ont fréquenté, ont vu et os. Et ça, il a vécu très modestement, très humble. Il s'alimentait, même fait de la manière, lorsque les gens, à sa mort, ils ne trouvaient dans ce frigo qu'à des bananes, imaginez-vous. Il n'a pas de temps, lui, de vivre la belle vie à laquelle les jeunes s'adonnent aujourd'hui, à la belle vie à laquelle beaucoup de monde s'adonnent. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour les études, la science, le combat politique, culturel du continent africain de son pays. Et ça, les jeunes doivent le savoir absolument pour son instinct. Mais selon vous, est-ce que ce lègue est respecté ? Mais c'est ce que je viens de vous dire, et c'est ce lègue, il y a que les gens qui ont côtoyé Richard Antony qui savent comment il a vécu. Les jeunes qui en entendent parler, ils connaissent, ils savent de manière très basse, ils n'ont pas étudié les travaux, les écrits de Richard Antony et ne savent pas sa vie comme elle a été. Ils parlent de Richard Antony, ils parlent de Richard Antony, c'est déjà pas mal, mais il faut aller au-delà de ça, savoir qui était chez Antony, comment il a été et ce qu'il a apporté, et essayer de vivre comme lui, essayer d'avoir aussi des efforts par rapport à notre société, à ce que nous sommes en droit d'attendre d'eux. Alors, chaque année, des conférences sont organisées avec des thèmes, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et apporter peut-être des innovations ? Moi, j'avais même à l'effort qu'on pensait et produire ce qu'on pourrait appeler un outil d'air de vie sur le plan touristique. là où il a vécu à Gurbens, là où il a vécu à Xeïtou, mais ça doit être valorisé dans le patrimoine touristique national, Sénégalais et Africains, à l'échelle de tout le continent africain. sa maison ici m'a attiré l'attention sur les gens à FAM, une résidence qui est restée modeste, semble-t-il que les jeunes des élèves soient allés faire le cercetal, nettoyer, parce que la maison était en voie de dégradation, mais c'est inadmissible. Inadmissible, c'est un partiment important, non seulement de l'université, mais du pays en règle générale et du pan-africanisme pour ce somme-là. Mais là où il était à l'IFAN, son laboratoire, il l'a monté de toute pièce à Antegyop. Il aimait moi me recevoir avec tous les élèves, les étudiants avec qui j'étais pour parler de son laboratoire, comment il l'a monté, mais difficilement en effort, mais son laboratoire, on l'a laissé pas longtemps déshérité, maléquité, non entretenu, avec quel budget, on ne sait pas. Mais ça, ce sont des choses, mais qui sont inadmissibles. Donc, on parle pour des vies, on l'a dit sur le plan touristique, depuis sa naissance dans le Durbel, à Keiko, et sa résidence là où il a vécu à la rue 6, à Dakar, à la Médina, là où il a vécu à Farn, dans sa résidence, là où il a travaillé, organiser des conférences, c'est bon, c'est important, il faut organiser la vie économique autour du patrimoine touristique de chaque Antegyop, mais ses écrits, ses reliques, autant de choses quand même qui paraissent et qui sont importantes pour nous, pour le pays. Aujourd'hui, nous avons un ministère, ça s'agit de la culture et du patrimoine. Jean-Anthal est un patrimoine, ce qu'il a laissé être un patrimoine, il faut le valoriser, il faut le porter à un niveau où ça donne quand même de la vente ajoutée sur le plan économique et financier pour le pays. Très bien. Alors, un panel sur le thème « Sortir des sentiers battus », examen critique de l'œuvre de Cher Antegyop sera animé ce vendredi même 22 décembre au Musée Théodore Monode de Liffon. Pourquoi ce thème selon vous ? Alors, moi je n'étais même pas au courant de cette chose-là et ça c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible, mais c'est important. moi j'invite les gens à réviser justement cet inventeur-là. Je me suis permis de me lancer dans ça à l'époque, c'était en 2010, c'était le PANAP, la préférence des, comment dire, la rencontre panafricaine des chercheurs, archéologues, frères historiens qui s'adressaient au continent africains. J'avais fait une communication sur revisiter les thèses et les paradigmes de Sir Antegop et c'est important. Moi j'ai produit un ouvrage de 300 à 400 pages sur l'inventaire de la pensée des théories et de l'héritage intellectuel de Sir Antegop. J'en étais au nopuscule d'une centaine de pages que je lis gratuitement autour de moi. c'est un thème qui est très pertinent dont vous m'informez et je chercherai autant que possible à participer à cette rencontre-là. J'invite naturellement tout le monde y aller. Je disais aux gens, à mes amis, à Bokri Moussalaam, que Sir Antegop nous a laissé ni la Bible, ni le Coran, ni les évangiles. Il nous a laissé une œuvre humaine qui est pénissable, qu'il faut revisiter, et qu'il faut étudier, approcher de manière critique à travers ces différents paradigmes. Donc, ça me paraît important et fondamental. Très bien. En tout cas, cela fait partie du programme, mais quel est le message que vous avez à l'endroit des jeunes ? Mais à l'endroit des jeunes, c'est-à-dire aller revisiter, étudier les travaux de Sir Antegop et inscrire de sa vie qui a été une vie dédiée à son pays, dédiée à l'Afrique, dédiée aux sciences, à la culture et vraiment à l'humanité. Quelqu'un qui a vécu de manière simple, humble, altruiste et qui nous a quittés aussi de la manière la plus humble et la plus honorable. Très bien. En tout cas, merci, Monsour Aou, d'avoir accepté d'être notre invité matinale. Je rappelle que vous êtes historien. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Madame Barre. Merci beaucoup, Madame Barre. Merci beaucoup.